salut à tous c'est bibou et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo tuto pour vous montrer comment capturer en hd bien sûr en montrant le matériel adéquat pour faire ceci j'ai déjà fait une vidéo tuto pour capturer en sd donc je vous laisse la consulter si vous voulez si vous êtes plus intéressé par ce moyen mais je vais vous faire une petite vidéo ici pour les capturer en hd sur ps3 là ce sera sur ps3 tout simplement ce qu'on me l'a demandé donc donc voilà je vais vous faire ça alors hop alors c'est filmé avec un appareil photo c'est fait avec les moyens du bord donc donc ne m'en voulez pas pour les secousses comme ceci alors tout d'abord vous avez besoin donc du matériel adéquat c'est à dire ici le boîtier hd pvr je vous mettrai un lien pour pouvoir l'acheter sachant qu'il vaut à peu près 200 euros donc donc c'est quand même un coup avec le hd pvr dans sa petite boîte il est pas vendu comme ça il est dans une boîte il ya une petite télécommande fournie qui permettrait de gérer à distance personnellement je m'en suis pas servi je m'en sers pas parce que moi c'est pour capturer les consens les jeux sur console et pas la télé mais vous pouvez aussi capturer les programmes télé des films etc donc dans la boîte avec le hd pvr qui se présente comme ça qui est assez sympa on a une double prise comme ça composante hd donc c'est un gros câble blanc donc là il est directement relié à la télé c'est pour éviter de le faire avec l'appareil photo en main c'est pas évident vous avez besoin d'acheter en plus pour l'acheter à côté vous avez besoin de ce site donc à une crise qui se branche derrière la console derrière la ps3 qui ressemble à la prise classique pour les fiches rca donc rouge blanche et jaune pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc c'est exactement la même entrée qu'on branche sur la console à l'arrière et au bout de cette de ce de cette prise il y a ceci donc des prises comme c'est comme celle ci donc qui sont des prises composites hd on a besoin de ça en plus du boîtier donc avec son câble d'alimenter fin de que ça que son câble son câble double entrée sorti donc hd pardon on a besoin du câble usb qui est avec qui est fourni avec le boîtier normal pour relier à l'ordinateur et l'inconvénient aussi de ce boîtier c'est qu'il est sur secteur donc pour le brancher à côté sur une prise électrique donc pour capturer en hd hop je vous montre ça sur ps3 donc vous allumez déjà votre console en hd tout va bien aller en hd vous l'allumez normalement pas de souci une fois qu'elle est allumée donc vous prenez ce câble là que vous achetez à côté du boîtier hd pvr donc vous allez hop je vais aller regarder la console toc vous allez le brancher sur la console à l'endroit prévu pour donc l'endroit où on insère le câble pour mettre à la télé la sortie pour aller à la télé quand on veut capturer en hésiter vous branchez ceci à l'autre bout vous avez donc les différents câbles de couleur qu'on va brancher à l'arrière du boîtier donc pour capturer en hd c'est tout à l'arrière du boîtier donc tout ici vous avez deux lignes une ligne in qui se trouve ici en bas et une ligne out qui se trouve ici au dessus donc on va brancher sur la ligne in donc votre câble il se présente comme ceci il y a trois prises de couleurs d'un côté vert bleu et rouge et le côté de prise rouge et blanche donc on voit bien que le fils quand même assez séparés séparés en deux enfin les fils sont séparés en deux parties donc comme ça il n'y a pas moyen de se tromper donc les filles rouge rouge et blanc pardon qui sont ensemble vous les brancher sur le rouge et le blanc sur la gauche ici qui correspondent au son en fait son qui va sortir et ensuite les trois autres câbles à rouge bleu et vert vous les branchez pareil sur la même ligne en dessous mais sur le vert sur le vert le bleu sur le bleu et le rouge sur le rouge bien sûr hop je branche ça pense que c'est un peu prévisible je vais essayer de montrer ça tourner un petit peu voilà vous voyez comme c'est branché donc bien sur la ligne du bas pas celle du dessus celle du bas ensuite on va brancher notre petit boîtier donc voici la prise qui est reliée ici à l'arrière en façon il ya des sorties à deux trucs à l'arrière on va vraiment se tromper ici c'est le câble usb qui va être relié à l'ordinateur et ici le câble d'alimentation donc le câble d'alimentation la prise de secteur elle est comme ceci petite et tout donc c'est assez pratique on peut la brancher à peu près n'importe où pas besoin d'avoir une prise terre pour le brancher donc c'est plutôt pratique pour ceux qui n'ont pas forcément des prises terre alors c'est pas évident de filmer et brancher hop c'est branché donc normalement le boîtier s'allume tout seul voilà il se met en route c'est normal ensuite on va relier tiens à l'ordinateur donc le câble bsb1 tout con qui est relié donc je rappelle ici hop on va le relier à l'ordinateur sur une prise usb rien de plus normal voilà normalement l'ordinateur détecte le boîtier ensuite vous prenez la grosse prise double prise blanche avec les sorties et entrées hd donc il y en a il ya une partie que vous allez relier à votre télé donc bien sûr faut que votre télé puisse le permettre alors je petite signalisation toujours branché en hd par rapport à la console à la console est toujours relié en hd à la télé par le câble donc il se trouve ici il n'y a pas de souci c'est la prise hd normal donc vous relier les prises blanches là à l'arrière de votre télé sur le bon endroit donc les deux noirs ici les deux trucs avec les embouts noirs sont les les prises audio et après le rouge le bleu et le vert bien sûr au niveau des couleurs c'est difficile de se tromper normalement là dessus il n'y a pas de souci donc ensuite l'autre embout de cette grosse prise blanche de toute façon c'est facile là le coup de la prise blanche c'est facile pour vous montrer il n'y a pas possibilité de se tromper donc l'autre embout vous allez brancher à l'arrière du boîtier je montre comme ça donc vous branchez en audio ce donc sur une de dessus du dessus qui s'appelle out vous branchez le fil rouge de audio sur le rouge à gauche le fil blanc d'audio en aussi à gauche un peu hop et ensuite le vert sur le vert le bleu sur le bleu et le rouge sur le rouge ok jusque là pas de souci je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne voilà donc on a on a ce genre de choses à l'arrière coup de fil certes mais c'est nécessaire et ça permet de faire de très belles vidéos en termes de qualité voilà donc ça c'est fait donc on va retourner au niveau de la console maintenant parce que là c'est un petit c'est là que c'est un peu plus compliqué donc vous allez ouvrir le logiciel qui est fourni avec le hdpvr avec le boîtier donc il est fourni dedans vous l'achetez en même temps avec ça fait partie du prix donc ça s'appelle total media externe voilà et vous allez je sais pas si on voit la souris là qui vous vous allez sur enregistrer une vidéo premier icon à gauche vous ouvrez alors un écran noir s'affiche normalement enfin un écran noir un écran avec un grand un grand truc noir s'affiche et sur le côté des paramètres donc pour les paramètres faut bien mettre j'ai à rapprocher je sais pas ce sera très net mais en haut dessus entrée vidéo vous mettez yprpb en dessous périphérique dessous vous mettez rca back et mode de sortie audio 5.1 canaux voilà après vous touchez pas mais c'est comme ça et en source tout en haut ici vous mettez bien au paugue hdpvr capture device donc c'est le nom du boîtier voilà ensuite prenez votre manette sur la console vous allez dans les paramètres et vous allez dans les paramètres affichage ok vous ouvrez ensuite vous allez donc dans le premier truc qui s'appelle paramètres sorti de vidéo de sortie de sortie de sortie vidéo pardon vous prenez donc vous êtes toujours en hd là et là il vous demande de sélectionner le type de connecteur à la tv vous allez prendre le composé des terminal vous le sélectionnez il demande si on veut changer vous faites changer et là avec votre télécommande de la télé il faut prendre la bonne chaîne correspondante hop et là vous avez normalement le truc qui s'affiche avec un compte à rebours vous mettez oui là vous sélectionnez tous les types de vidéos que vous voulez 720p 566 vous prenez tout sauf le 1080p hop vous sélectionnez et là normalement ça s'affiche sur votre télé c'est normal vous n'écoutez pas hop et voilà et là ça s'affiche sur votre télé et sur votre ordinateur normalement ça va s'afficher on fait actualiser en haut à droite donc on fait actualiser en haut à droite ça buggie un petit peu et voilà et là il ya ça s'affiche sur l'ordinateur alors des fois ça peut buggier un petit peu ça peut mettre un peu de temps avant d'apparaître c'est normal et donc là vous pouvez voir qu'on a l'écran de la console sur le pc la télé le pc voilà ensuite pour avoir le son pour enregistrer le son vous allez après dans régler une fois que vous avez fait ça vous faites croix et il ya sauvegarde terminée en haut qui est marqué et c'est marqué régler les paramètres de sortie audio vous sélectionnez et vous choisissez le bon connecteur donc c'est à dire le connecteur entrée numérique optique donc c'est pas ça hdmi non plus parce qu'en plus on passe plus par le câble hdmi mais bien par les composites hd donc vous prenez le connecteur d'entrée audio le troisième vous sélectionnez vous faites encore trois fois et voilà et là normalement ça va sur l'ordinateur pour vous montrer je vais couper le son de la télé hop augmenter le son de mon pc et là quand on bouge la manette voyez bien que c'est sur l'ordi que ça que le son est produit alors il ya par contre un petit temps de latence entre ce qui est capturé ce qui se passe exactement sur la télé si vous regardez bien la télé regardez je bouge vous entendez le son qu'il y a après écoutez voilà si je vais vite ça il ya un petit temps de latence voyez on voit bien là il ya changement de couleurs on va se mettre sur du vert voilà il ya un petit temps de latence est à peu près une seconde mais bon après vous jouez sur la télé donc il n'y a pas de souci et voilà et après pour capturer donc en bas à gauche vous choisissez le type de format enregistré donc soit m2 ts soit mp4 soit ts moi personnellement je fais un m2 ts voilà et après vous appuyez sur capturer ici en bas à gauche par ici capturer top ça lance la capture hop là donc ça capture sa capture donc ce qui est bien c'est qu'au moins sur la télé il y a aussi il y a aussi le jeu qui se passe sur la télé donc vous avez moyen de de jouer normalement sur la télé Et il ya ce que ça se montre bien après sur l'ordi vous pouvez voir comme ça si ça plante un petit peu si ça il n'y a pas de souci là dessus c'est assez pratique alors par contre ça fait des des vidéos qui sont assez lourdes en termes de enfin elle pèse pas mal de méga donc c'est quand même après pour les montées il faut avoir quand même un bon logiciel il faut avoir un bon ordi aussi il faut une bonne configuration sur l'ordi pour que ça marche donc après voilà c'est laissé c'est à vous de de voir tout ça donc fois mon pc moi je sais que je peux le faire sur un pc portable mais des fois il est un petit peu enfin il fatigue un petit peu quand même donc faut pas s'étonner si ça peut arriver alors je vais attendre qu'il ya un petit peu de jeu pour vous montrer pour vous montrer un petit peu ce que rend la qualité ce que donne la qualité j'en profite pour dire que je vais sûrement ouvrir un petit site internet qui va regrouper toutes mes vidéos donc voilà alors voyez bien que il ya sur la télé sur l'ordinateur aussi le jeu je vais montrer un petit peu vite fait je vais faire une ou deux figures histoire de bien montrer ce que ça donne il ya ça plante pas du tout sur la télé il n'y a pas de souci à ce niveau là il ya juste un décalage au niveau du son donc et de l'image bon voilà je me suis un véritablement beau trait là ça se verra bien sur la vidéo bref c'est pas le but là c'est pas de jouer c'est de montrer un petit peu le rendu donc après quand vous voulez couper vous faites arrêter en bas à gauche et voilà et là c'est arrêté après vous allez je vais vous montrer un peu ce que donne la vidéo donc là il voit d'endroit donc ça s'ouvre facilement avec windows live windows live il n'y a pas de souci donc j'avance un peu et voilà et voyez qu'au niveau de la qualité quand même c'est assez sympa ça c'est exactement le même rendu sur la télé le son est capturé il n'y a pas de souci donc voilà donc si vous avez encore je vais simple son si vous avez encore des questions pour pour savoir comment ça fonctionne n'hésitez pas à m'en poser via ma chaîne des motion ou youtube voilà où mon adresse mail ou mon skype qui seront communiqués voilà je vous dis à bientôt les amis et et j'espère que vous pourrez être heureux avec ceci voilà ciao ciao